... J'ai l'honneur et l'avantage d'accueillir le professeur Pierre de Lyon à la LGL, la grande leçon des espaces éthiques, LGL, qui a lieu d'habitude le jeudi soir, mais exceptionnellement aujourd'hui, entre midi et deux heures. Alors, M. Pierre de Lyon, vous avez écrit ce livre il y a deux ans. Ce n'est pas le premier livre que vous écrivez. Et je vois que vous avez essayé de répondre à une question qui est absolument fondamentale, que votre maître a pensé, Sigmund Freud, a été certainement l'élément moteur de cette énergie à l'écriture, qui est, vous nous en parlerez, mais écrire, bon, derrière, il y a l'enfance, forcément. Et vous terminez votre livre dans les 30, 40 dernières pages par cette citation célèbre, « Les trois métiers impossibles » décrits par Freud, la politique, la psychanalyse et l'éducation, éduquée. Donc, nous allons parler aujourd'hui à la LGL de l'éducation et d'un aspect très particulier qui nous réunit. Et donc, depuis maintenant un peu plus d'une décennie, nous travaillons ensemble pour essayer de comprendre, finalement, le développement de l'enfant. Alors, ce n'est pas un livre rouge, mais c'est un livre assez intéressant qui, je l'avoue, est d'une certaine façon provocateur parce que la lecture de ce livre, ce que je disais à mon voisin, finalement, parle aussi d'ambiguïté, car on ne sait pas s'il est écrit pour expliquer aux enfants ou expliquer aux adultes contenu du style de l'auteur. Mais là, je retrouve bien Pierre de Lyon, finalement, où la théorie du langage oral et écrit lui sert très souvent à faire passer des messages qui sont souvent au second degré. Alors, maintenant, tout le monde n'a pas accès, peut-être au second, peut-être même au troisième degré. Et c'est ce qu'on retrouve, maintenant, je vais arrêter le LGL, donc c'est ce qu'on retrouve dans ton bouquin. Alors, ce livre, il a aussi un élément rare pour ceux qui l'ont lu, et j'ai donné envie de le dire, c'est que, vous savez, les pédopsychiatres et pédopsychiatres psychodynamiciens ou psychanalystes ne se dévoilent pas souvent. Et là, il y a quelques pages, quand même, où on commence à mieux découvrir le personnage. Donc, ça, c'est un premier élément de ce livre, finalement, qui est Pierre de Lyon ? Et décrit par lui-même. Donc, c'est quand même assez rare pour le citer. Plus sérieusement, tu pars, donc, de la période intra-utérine pour finir, on va dire, vers l'âge de raison. Il y a un petit chapitre à la fin sur l'adolescence, et puis un consacré aux parents. Mais l'essentiel, et ce n'est pas un hasard, se passe, en gros, entre moins 3, moins 3e, 4e mois intra-utérin pour arriver à 8 ans, 8-10 ans, pas au-delà. Et c'est en ce sens que, je pense, on se retrouve, car c'est une discussion que nous avons régulièrement. Est-ce que tout se joue avant 3 ans, avant 5 ans, avant 8 ans ? En tout cas, tout se joue dans cette période de l'enfance que l'on doit, après, assumer. Et c'est sûrement ce que tu démontres, en tout cas, pour lequel tu donnes un certain nombre d'arguments pour permettre de se comprendre, chacun, et comprendre ce qui nous amène ici, par exemple, à être soignant. C'est dans l'enfance, souvent, qu'il faut le rechercher, dans la grande enfance, pas la petite enfance, mais l'enfance avant 8 ans. Et c'est aussi avant 8 ans que l'on peut comprendre sa fonction parentale. et de comprendre en tant que parent ce qu'on est capable d'écouter de ses enfants ou de son enfant ou de l'environnement des enfants qui nous entourent. Et si l'on veut, en tant que soignant et en tant que parent, comprendre ce langage qui est le langage à la fois de l'attitude du corps, mais aussi langage des mots, il y a nécessité d'aller rechercher, et c'est ça que tu démontres, je trouve très bien dans ce livre, il y a à rechercher, donc, les signifiants d'un élément qui est essentiel dans notre fonction de soignant, et c'est en ce sens que ce livre, ce n'est pas un hasard développement d'enfants, on pourrait dire développement du soignant, parle d'un élément essentiel, le contre-transfert, qui est essentiel aux soins, et bien que tu ne le développes pas, en fait, il apparaît, c'est pour ça que je parle du second degré, en tout cas, je l'ai lu comme cela à la fin, je me suis dit, mais on a là les éléments pour chacun d'entre nous pour réfléchir au contre-transfert devant un patient un patient ou un malade qui ne va pas bien et qui nous renvoie à l'angoisse, mais aussi d'un malade qui est violent et qui nous renvoie à notre propre agressivité, archaïque ou non, et un malade qui ne veut pas parler de ces symptômes et qui nous renvoie cette frustration de l'incompréhension du symptôme qu'il ne veut pas décrire. Et finalement, l'enfant est une forme de relation que l'on a entre enfant et parent et soignant et patient. Et je pense que de ce point de vue, ce livre est, on peut dire, paradigmatique d'une démarche introspective que l'on doit avoir pour bien soigner. Voilà un peu les éléments que moi, la réflexion que j'ai tirée de ce livre. Alors, il comporte plusieurs chapitres. Je pense que tu vas les développer. On n'a pas préparé ensemble. Il m'a envoyé le livre, quand même. Non, c'est un écrivain sérieux. Et non, Pierre m'avait offert le livre il y a quelques années, parce que ça date de 2013, l'année de sa sortie de son édition. Mais je pense que c'est intéressant que lors de cette édition, de cette réunion et de cet échange, peut-être que tu développes un peu, finalement, les éléments qui m'ont amené à penser cette relation entre parents-enfants et parents-soignants. Et oui, parents-soignants, parents-soignants, je dis bien. Et voilà. Et ça, je pense, c'est un élément important. et puis peut-être deuxièmement qui ressort de ton livre et qui est une pensée qui t'est chère sur laquelle nous avons aussi beaucoup réfléchi, c'est le rôle, en tout cas, le rapport entre développement et environnement qui est quand même à la source tout n'est pas génétique et donc à la source de l'individuation pour reprendre un terme célèbre dans un livre qui est sorti il y a quelques mois que je vous conseille aussi, écrit par une philosophe mais qui est aussi psychanalyste, les irremplaçables, sur l'individuation dans un système dans lequel on est et on l'a vu encore ce matin je vois que Brigitte Necken est là à la CME et notre magistrat de référence et non mais à la CME où on voit l'importance justement de cet environnement qui doit conditionner l'acte du soin donc finalement vous voyez l'environnement dans l'enfance mais aussi l'environnement chez l'adulte soignant joue un rôle essentiel dans notre personnalité c'est-à-dire notre individuation notre capacité de devenir individu alors finalement je terminerai mon propos introductif sur cette question de comment sur 30 ou 40 ans de carrière à écouter les parents et les enfants tu perçois la modification ou non de l'importance de l'environnement entre l'environnement pour reprendre un exemple de ton livre d'avant le lave-vaisselle et tu expliqueras pourquoi d'avant 68 c'était un peu après le lave-vaisselle peut-être peut-être une relation et puis d'avant la tablette voilà alors je te laisse maintenant la parole pour répondre un peu à ces questions merci Louis c'est la vérification qu'il a lu quand même parce que vous voyez il y a beaucoup d'allusions pour moi qu'il l'a écrit je vois qu'il l'a lu c'est intéressant quand même d'avoir quelqu'un qui témoigne de ça et je te remercie d'avoir eu tant de perspicacité au deuxième troisième et septième degré ce rapprochement entre Louis Vallée et moi évidemment fait suite à quelque chose qu'on avait déjà évoqué dans une journée de l'espace éthique qui avait eu l'année dernière et on avait évoqué notre consultation conjointe et il y a une logique sans doute parce que justement on continue ce dialogue pour essayer de faire parler corps et esprit mais alors d'une façon vous allez voir qui n'est pas aussi simple qu'il y paraît alors donc ces questions que pose Louis sont très importantes parce qu'en fait elles sont c'est vrai à la racine des motivations qui m'ont poussé à écrire ce livre celui-là parmi beaucoup d'autres que j'ai écrits mais celui-là j'ai adressé donc aux enfants et alors je l'ai adressé aux enfants et tu as raison c'est vraiment un stratagème c'est-à-dire que j'ai adressé aux parents pour qu'ils l'expliquent à leurs enfants parce que c'est rare qu'un enfant peut-être la librairie Meura nous le dira mais qu'un enfant se pointe à la librairie Meura et dise je voudrais acheter le développement de l'enfant expliqué aux enfants d'aujourd'hui par Pierre Delion dont j'ai entendu parler à l'espace éthique et un petit enfant de 7 ans qui viendrait donc parce qu'il a l'âge de raison et qui demanderait le livre c'est peu probable que ça survienne régulièrement par contre c'est très intéressant de voir les retours que j'en ai que beaucoup de parents l'ont acheté en se disant bon quand il sera grand je l'offrirai à mon gamin mais en fait en attendant ils l'ont lu pour vérifier qu'il n'y avait pas trop de conneries bien entendu mais surtout pour se dire comment est-ce que je pourrais en faire un matériel pour me mettre à discuter en moi-même ou avec mon conjoint sur un certain nombre de problèmes que je rencontre dans l'éducation de mes enfants et donc à ce titre-là c'était une mission réussie parce que c'était vraiment ça mon objectif c'était de faire en sorte que les parents puissent réfléchir sur la parentalité et à partir de là puissent se mettre en dialogue avec leurs enfants à partir des questions qu'ils se posent et alors je ne sais pas si je suis le seul à me poser des questions avec mes enfants enfin j'imagine qu'il y en a un certain nombre d'autres qui à l'occasion de développement de leur enfant ont rencontré un certain nombre de choses formidables plaisantes occasions de plaisir formidable et remarquable et puis de temps en temps bon Armand bien entendu pour vous des problèmes quand même difficiles dans l'éducation de nos propres enfants et à ce moment-là on se dit bon qu'est-ce qui se passe comment je peux le comprendre avec qui je pourrais en parler alors avec mes amis qui ont des enfants plus âgés j'en parle d'abord etc puis au bout d'un certain temps j'arrive chez le pédopsychiatre parce que c'est celui avec lequel je peux parler d'un certain nombre de choses sans que j'ai forcément à lui amener mon enfant parce que mon enfant n'est pas malade il y a un certain nombre de problèmes qui se posent quand même dans l'éducation de l'enfant donc vous voyez une chose qui m'est apparue au bout des 30 ou 40 années de travail que j'ai effectué dont quand même un certain nombre d'années ici au CHU de Lille je me suis rendu compte que les conditions de la parenté et de la parentalisation et de la parentification vous voyez il y a plusieurs termes qui sont un peu complexes autour de cette question-là se sont profondément modifiés alors avant le lave-vaisselle etc le lave-vaisselle n'étant qu'un épiphénomène l'idée du lave-vaisselle j'en parle tout de suite parce que je vais après je vais oublier vous savez la vieillesse ennemie c'est que le lave-vaisselle est venu interrompre un processus qui était très important dans les familles du 19e et du 20e siècle parce qu'avant je ne suis pas sûr que c'était dans les familles qu'on faisait ça c'est que on lave la vaisselle en famille après le repas et que quand on lave la vaisselle en famille après le repas et bien on y discute en même temps de tout ce qui s'est passé dans la famille et qui est problématique et on en discute dans une attitude que les psychanalystes ont repérée longtemps après qui est très intéressante c'est vous dites tout ce qui vous passe par la tête mais vous ne me regardez pas dit le psychanalyste et bien dans la vaisselle qu'on fait en famille on lave la vaisselle et on ne regarde pas sa fille ou son fils à qui on a envie de dire pourquoi tu es toujours parti aux toilettes quand il s'agit d'essuyer la vaisselle et bien on le dit comme ça pendant que lui essuie la vaisselle et que vous vous êtes en train de laver la vaisselle c'est à dire qu'on ne se regarde pas et quand on ne se regarde pas on peut discuter des choses au fond de façon plus facile que quand on se regarde ce qui fait que la parentalité après la vaisselle n'est pas du même ordre que la parentalité avant la vaisselle ça avait le coup que vous veniez aujourd'hui pour entendre ça quand même c'est une vérité formidable non ça ? bon alors voilà donc vous voyez ces conditions de parentalité ont énormément changé dans les dernières décennies j'en parle un peu dans ce texte là et dans un certain nombre d'autres textes et notamment quelque chose qui me semble avoir une influence très profonde sur cette question là c'est la question des contraceptions avant les contraceptifs efficaces il n'y avait pas de contraceptifs efficaces ou le seul c'était l'abstinence mais enfin c'est pas efficace on le sait bien parce que de toute façon l'abstinence les gens ne s'y aident pas même ceux qui en font vœu bon alors donc la question c'est l'abstinence n'étant pas possible les scientifiques inventent la contraception efficace et la contraception efficace ça fait que d'un seul coup quelque chose qui est très lié avant devient très délié après qu'est-ce qui est lié avant à chaque fois vous faites l'amour il est possible que vous ayez un enfant après la contraception efficace à chaque fois que vous faites l'amour vous savez si vous prenez le contraceptif que c'est possible de ne pas avoir un enfant et donc ça change radicalement les conditions dans lesquelles vous attendez un enfant la preuve il y a quelques décennies les enfants arrivaient à 20 ans le pic de fécondité coïncidait avec le moment où les enfants arrivaient et maintenant vous savez l'enfant il arrive à 30 ans et 6 mois donc en quelques générations seulement il y a eu un déplacement de 10 ans du fait de l'apparition des contraceptifs efficaces qui font que maintenant les gens décident d'avoir un enfant donc les conditions de parentalité c'est à dire ce qui caractérise le lien entre un enfant et un parent les conditions de parentification c'est à dire ce qui fait qu'un enfant qui arrive fabrique ses parents en tant que parent et bien ces conditions là ont énormément changé en fonction de ces critères là et c'est vrai que dans le développement des enfants un certain nombre de choses se sont modifiées de ce fait et notamment du fait du statut de l'enfant qui en même temps que la parentalité sous contraceptif a changé le statut de l'enfant qui est devenu précieux extrêmement précieux hyper précieux a énormément changé également évidemment tout ça ça conditionne l'éducation d'un enfant de façon formidable bon alors ça c'est un point très très important dans les raisons pour lesquelles j'avais entrepris cette affaire là et puis il y avait un deuxième point qui est très lié à ce que l'on fait ensemble avec Louis Vallée c'est à dire essayer de présenter un développement de l'enfant qui soit articulé autour des différentes dimensions qui vous a déjà un peu évoqué dans son introduction qui sont bien entendu des choses qui sont connues depuis longtemps grâce à la psychanalyse à Freud il y a tous les gens qui ont travaillé après lui notamment ceux qui ont travaillé sur les enfants et les psychanalystes d'enfants comme Dolto etc. ont une très grande importance dans le paysage audiovisuel contemporain vous le savez bien mais aussi d'autres types de savoirs qui sont développés de façon absolument exponentielle ces dernières décennies et notamment le savoir scientifique strict il y a beaucoup de choses qui se sont découvertes pour expliquer le développement des enfants ces dernières décennies et qui viennent donc enrichir les positions que les psychanalystes avaient de façon intuitive sur le développement de l'enfant et puis troisième point très important dans cette affaire là ce que vous a souligné Louis c'est à dire la nécessaire réflexion sur la question de l'environnement dans un CHU comme le nôtre où il y avait à l'époque une équipe qui était dédiée à s'occuper des maltraitances et des abus sexuels maintenant ça se fait d'une façon un peu plus insérée dans la pédiatrie en général mais il y a une époque où il y a une équipe dédiée on est bien placé pour savoir ce que c'est que l'influence de l'environnement sur le développement de l'enfant quand un enfant est abusé alors que c'est une petite fille ou un petit garçon d'ailleurs par son père alors que le père non pas le père mais l'enfant a trois ans ou cinq ans ou six ans évidemment le développement de l'enfant va intégrer ce traumatisme fondamental de façon très importante donc vous voyez l'idée c'est que le développement de l'enfant c'est très important aujourd'hui de le présenter comme étant la résultante de savoirs d'origines différentes qui vont converger dans des articulations que nous avons à construire parce qu'elles sont pour l'instant très peu construites entre ces différents champs qui sont souvent présentés comme étant hétérodoxes les uns par rapport aux autres et ça c'est un élément très important de mon combat depuis très longtemps et j'ai trouvé un allié formidable dans la personne de Louis Vallée essayer d'articuler des choses qui pour l'instant sont encore très souvent ou trop souvent présentées comme étant inarticulables quand vous allez en fac et vous êtes en psycho vous avez le développement de l'enfant vu par les psychologues puis quand vous êtes en fac de médecine vous avez le développement vu par les neuropédiatres et puis quand vous êtes en fac de philo vous êtes vu par les philosophes et alors les étudiants impertinents posent la question mais pourquoi ces gens là ne se rencontrent pas pour faire le développement de l'enfant vu par l'ensemble c'est quand même un problème ça aujourd'hui et vous allez voir que c'est un problème qui a des conséquences sur le plan de l'organisation des études et des pratiques notamment la nôtre de psychiatres alors voilà l'idée c'est de faire un développement dans lequel les conjonctions sont possibles entre tout le développement récent des neurosciences notamment qui est absolument exponentiel et qui apporte des éléments qui ont de quoi satisfaire ma curiosité sexuelle infantile de façon tout à fait avérée mais ça n'est pas parce que ces découvertes sont extraordinaires et fondamentales que d'un seul coup elles doivent venir supplanter les autres découvertes qui ont été faites dans d'autres champs connexes par exemple le développement vu par les psychanalystes par exemple le développement vu par les anthropologues or dans les manières de faire actuellement je ne sais pas vous dans vos spécialités sûrement pas en neuropédiatrie qui est une spécialité de philosophes tous c'est incroyable sûrement pas dans la pédiatrie que tu fais Brigitte etc mais en psychiatrie il se trouve qu'on est soumis à quelque chose qui est une sorte de durcissement des savoirs chacun à l'intérieur des cloisons qu'il protège et que probablement la psychiatrie elle-même dans les années et décennies qui viennent va être confrontée à un problème qui est à mes yeux incompatible avec son exercice en profondeur c'est le fait qu'une psychiatrie scientifique biologique est en train de se développer de façon tout à fait exponentielle à la lumière de ce qui se passe pour le reste des sciences et c'est une très bonne chose mais au détriment et en perdant la culture de la psychothérapie au sens large et le risque est très grand d'arriver à ce qu'une pédopsychiatrie dans les temps qui viennent devienne une pédopsychiatrie centrée uniquement sur les aspects biologiques et génétiques etc et qu'on laisse tomber l'aspect relationnel auquel tu faisais allusion dans ton introduction alors je pense qu'il faut quand même bien mesurer et c'est quand même le lieu de l'espace éthique de le permettre il faut bien mesurer que la relation médicale est un type de relation parmi d'autres entre les hommes avec un grand H et que ce type de relation parmi les autres a ceci de particulier qu'il est très asymétrique il y en a un qui sait le soignant et puis il y en a un autre qui est malade et que donc cette relation asymétrique doit continuer à évoluer dans le cadre d'une relation humaine en général et que ce n'est pas parce qu'une relation médicale est avec un certain nombre de découvertes qui permettent d'enrichir la science et ça je suis extrêmement favorable à ces avancées là doit d'un seul coup laisser tomber le cadre de la relation humaine dans lequel doit se dérouler la relation médicale évidemment cet aspect là est un aspect qui ne tombe pas du ciel pour devenir un psychothérapeute celui qui manie le transfert et le contre-transfert dont tu as parlé précédemment et bien c'est une très longue formation je pense pour ma part 65 ans passés de très longues années en psychanalyse personnelle de très longues années en supervision personnelle pour des histoires cliniques que je suivais personnellement je continue à être très intéressé par des gens qui m'apportent des éléments sur ce qui se passe dans mon propre contre-transfert par rapport à des patients que j'ai pu suivre ou que je continue à voir donc c'est très important de bien considérer que ce métier là le métier qui va faciliter l'aspect psychothérapique n'est pas un métier qu'on apprend comme ça en deux coups de couilles à peau en lisant mon livre ou encore mieux je vous recommande en lisant les livres de Freud c'est quelque chose qui se soumet à une modification radicale de sa vie de sa philosophie de vie de sa pratique professionnelle évidemment ça ça demande beaucoup de temps alors il se trouve que pour les temps qui courent pour être nommé prof par exemple ces derniers temps tu confirmeras ou pas mon cher Louis et bien il faut publier des articles dans des revues évidemment de langue anglaise et il faut que ces articles soient reconnus à un niveau tel que vous puissiez avoir vos 400 points SIGAPS et que si vous avez vos 400 points alors vous pourrez être nommé PUPH mais si vous publiez des articles sur la psychothérapie etc 0 points SIGAPS donc vous ne serez jamais nommé professeur de pédopsychiatrie donc vous voyez il y a un problème qui va se poser dans la médecine d'aujourd'hui c'est que probablement les gens qui vont être en position d'apprendre le métier de médecin aux autres vont être des gens qui vont être d'un niveau scientifique remarquable et c'est une bonne chose mais c'est très embêtant que le remarquable en question laisse sur le bord du chemin la psychothérapie la relation et toutes ces qualités qui doivent quand même toujours contenir entourer et habiter la médecine qui doit être pratiquée en psychiatrie bien entendu mais aussi dans toutes les autres disciplines médicales alors là il me semble qu'il y a un problème qui se pose qui n'est pas résolu et je n'ai pas de solution pour résoudre ce problème mais qui va avoir des conséquences dans les décennies qui viennent sur la formation des médecins alors les gens disent bon le médecin n'est pas fait pour être le curé du village bon d'accord le médecin n'est pas fait pour ça mais dans la pratique médicale vous voyez bien qu'il y a tout un tas de gens qui vont voir le médecin parce que non seulement il n'y a plus assez de curés du village c'est sûr mais en plus parce qu'il y a tout un tas de problèmes qui mettent leur corps en jeu et qui est en fait ce corps le vecteur de la souffrance psychique corporopsychique corporelle de ces personnes qui ne savent pas où la dire et qu'évidemment le médecin est le public qui peut la recevoir il faut que ce médecin puisse accueillir ces choses là en faisant son métier de médecin de façon rigoureusement scientifique mais pas seulement et il me semble que là on est dans un domaine qui vient faire écho exactement à ce que disait Louis parce qu'il a bien senti le message que ce qui va se jouer entre les soignants en général c'est pas que les médecins bien entendu et les patients rejoint pour partie ce qui s'est passé dans l'éducation des enfants entre leurs parents et eux et que cette relation d'aide des parents pour les enfants pour l'éducation normale classique d'un enfant qui se développe et bien c'est quelque chose qui va être utilisé dans on pourrait dire l'habitus des soignants pour pouvoir répondre avec la technique qu'ils ont apprise qui fait qu'ils sont radiologues pédiatres cancérologues infirmières curicultrices etc et c'est très important que cette technique soit la plus aboutie possible mais dans un cadre relationnel qu'il ne faut pas renier parce qu'il conditionne la qualité des résultats qu'on obtient avec les patients je pense que un jour on pourra faire des recherches qui montreront que par exemple en fonction de la manière dont on est avec un patient sa capacité de compliance est accentuée ou pas et ça peut-être ça donnera lieu à des programmes de recherche un jour qui mettront en évidence ces choses-là qui pour moi intuitivement sont évidentes alors voilà donc vous voyez cette psychiatrie que je décris rapidement mais que j'appelle pour ma part la psychiatrie transférentielle puisqu'elle fait appel à la qualité de la relation entre le médecin et le patient qui le soigne et bien c'est une psychiatrie qui se démarque d'une autre psychiatrie qui serait une psychiatrie uniquement chosifiante descriptive qui s'intéresse au comportement et qui tente de les régler sans se poser la question du pourquoi et ça je crois que c'est très important dans la philosophie de travail des soignants de bien comprendre les enjeux qui sont sous-tendus par ces questions apparemment contemporaines alors voilà et le dernier point d'introduction c'est long l'introduction finalement c'est que si on s'occupe bien des enfants ce dont on ne se rend pas suffisamment compte quand on est un jeune parent et on s'en rend compte bien quand on devient un grand-parent c'est que en fait l'enfant qui joue à la poupée tranquillement dans son coin maman ou papa sont en train de faire la cuisine ou faire je ne sais pas quoi leur devoir du soir pendant ce temps là l'enfant joue à la poupée et si on lui fiche suffisamment la paix à cet enfant là plutôt que de toujours être en train de lui dire fait tes devoirs je ne sais pas quoi enfin vous voyez bien le syndrome que j'essaie de décrier et bien cet enfant là est en train d'apprendre à devenir parent par identification avec ce qui se passe entre lui et ses propres parents et donc l'espace du jeu chez l'enfant lui-même au cours de son éducation qui va durer les 15-20 ans de l'éducation d'un bébé jusqu'à ce qu'il devienne le type qui va voter dans la région Nord-Pas-de-Calais pour éviter je ne sais pas quelle catastrophe politique et bien c'est quelque chose qui est très important parce qu'il apprend son métier de parent et que donc dire lettre ouverte aux enfants pour leur expliquer ce que c'est que le développement c'est en fait une lettre ouverte aux enfants pour que quand ils seront parents ils puissent se saisir de ces quelques mots qu'on peut leur adresser et qu'ils ont mis à profit depuis qu'ils sont enfants dans l'éducation que leurs parents leur offrent pour qu'ils deviennent un jour parents eux-mêmes et que donc c'est un investissement dans la génération des enfants en pensant que quand ils viennent par eux-mêmes ils ont retenu un certain nombre de leçons qui sont importantes à connaître voilà alors maintenant peut-être pour faire assez rapidement quand même la question du développement mais moi je vais vous faire comme je le fais habituellement c'est-à-dire vous raconter un peu comment je vois le développement alors je vais y aller un peu rapidement parce qu'en une demi-heure vous voyez que on ne va pas pouvoir faire ça très en détail mais vous donnez quelques grands points qui me pensent qui me semblent importants pour penser cette question à la lumière de ce que je vous ai dit dans l'introduction Louis a fait référence au fait que le développement commence bien avant la naissance du bébé ça maintenant on est bien au courant il y avait encore une peuplade qui s'appelle les lacandons en Amérique du Sud qui ne savait pas qu'il y avait un rapport entre les rapports sexuels et la naissance d'un bébé bon mais ça y est maintenant ils le savent donc ça y est toutes les populations toutes les cultures le savent donc je vous rassure si vous ne le saviez pas maintenant vous le savez c'est bon donc le rapprochement entre les deux gamètes mâles et femelles se fait dans un cadre particulier que vous connaissez soit directement soit indirectement et donc ça va être l'occasion du départ grâce à la méiose qui se fait qui est une opération absolument extraordinaire qui conjoint deux patrimoines génétiques et puis les mitoses vont se mettre à se dérouler à vitesse grand V pour aboutir neuf mois plus tard à la naissance d'un bébé mais vous voyez ce bébé qui se fabrique à l'instant de la conception en fait est un phénomène génétique de rapprochement biologique entre deux populations génétiques qui vont se conjoint pour faire ce nouveau bébé qui va avoir un nouveau patrimoine génétique donc la génétique est très importante dans cette affaire là tout le monde est d'accord y compris les généticiens bon mais ce qu'on oublie souvent c'est que les conditions dans lesquelles ce rapprochement va se faire va jouer beaucoup sur la manière dont ce bébé va arriver dans le monde le travail psychique qui accompagne la rencontre entre ces deux gamètes est un travail extrêmement important pour le devenir de l'éducation de l'enfant le petit bébé d'aujourd'hui se développe dans ce qu'on appelle un climat interactif on sait maintenant que le bébé a un certain nombre de compétences et notamment les compétences à la relation il y a décrit par Trevartel par exemple un scientifique écossais célèbre il décrit l'intersubjectivité primaire il dit que c'est un phénomène génético-neurodéveloppemental à l'instant de la naissance il y a une intersubjectivité génético-neurodéveloppemental qui existe et bien cette intersubjectivité veut dire qu'elle va prendre du sens pour le bébé en question dans le cadre des relations avec un autre et notamment le fait qu'il est programmé pour chercher dans son environnement deux yeux et une bouche en triangle et encore un triangle qui est orienté pas n'importe quel triangle il y a des expériences ont été faites par les psychologues développementaux qui montrent que si on met un oeil une bouche et un oeil dans le triangle le bébé ça ne l'intéresse pas beaucoup si on met les deux yeux et la bouche en ligne le bébé ça l'intéresse encore moins mais si on met les deux yeux et la bouche alors là le bébé va capter cette cible-là et s'accrocher à cette cible-là il est programmé génétiquement pour ça et son neurodéveloppement le met en forme pour atteindre cette cible-là mais alors après une fois qu'il est avec ce triangle des bermudes qu'il a acquis dans sa capacité de chercher la cible et bien en fonction de ce triangle-là les interactions vont être comme ci ou comme ça ce qui fait que la consultation à un mois par exemple d'un bébé que je vois avec sa maman et qui me regarde avec une jovialité très rassurante mais au moment où la maman le prend dans ses bras et que ce bébé ne regarde pas sa maman dans les yeux et qu'il détourne la tête et que ça fait pleurer sa maman et bien c'est parce que ce bébé-là a perçu dans le regard de sa maman quelque chose qui lui permet de se dire il vaut mieux pas que je la regarde pas seulement goistro alors que le bébé classique il regarde sa maman et il continue à se réjouir de cette interaction par le regard avec sa maman donc vous voyez entre ces deux mamans-là il y a quelque chose qui s'est produit chez la première maman qui fait que ce bébé ne va pas la regarder et ne va donc pas investir ce regard maman comme suffisamment porteur pour lui dans l'interaction donc vous voyez la conjonction entre génétique neurodéveloppement et libido freudienne se fait de cette manière-là et je trouve très intéressant de l'articuler mais dans le temps de préparation aux interactions il y a quelque chose qu'on néglige beaucoup c'est que le travail psychique fait par les parents qui vont accueillir le bébé neuf mois plus tard est un travail considérable qui est fait par les deux parents évidemment beaucoup la mère elle est en première loge mais aussi le père le père d'aujourd'hui alors je ne vais pas avoir le temps de parler de tout un tas de cas particuliers par exemple quand c'est deux pères ou par exemple quand c'est deux mères ou par exemple quand c'est etc il y a beaucoup de cas particuliers et ce n'est pas pareil quand le bébé résulte d'une relation sexuelle entre les deux parents hétérosexuels ou que les obstétriciens et toute la bande des gens qui s'occupent de la fécondation in vitro est intervenu parce que c'était difficile à faire naturellement etc je ne vais pas prendre tous les cas particuliers mais vous voyez ce travail psychique des deux parents pour le bébé pendant neuf mois c'est ce que j'appelle le tricotage de la laillette psychique c'est à dire que c'est une sorte de tissu qui est fabriqué psychiquement par les deux parents dans lequel le bébé va venir se couler quand il va naître et qui va faciliter plus ou moins la qualité des interactions entre ce bébé programmé génétiquement pour être en interaction avec son parent et ses parents et puis la qualité de ce que ses parents vont lui offrir parce que depuis neuf mois il se prépare à ce truc là et il travaille pour pouvoir être au top niveau des interactions positives avec leur enfant vous voyez c'est un problème important alors je dis en passant je n'aurai pas le temps de le développer mais que par exemple avec tout ce qui se passe dans les phénomènes guerriers qui se généralisent sur la planète par exemple dans le continent africain la maman qui est enceinte d'un type qui l'a violée parce qu'elle n'est pas de la même tribu guerrière et qu'il faut punir cette tribu là en lui faisant des enfants contre de force évidemment l'alléé psychique que cette maman prépare parce qu'elle n'a pas pu se faire avorter ou qu'elle est contre ou je ne sais pas quoi c'est pas la même que quand dans un milieu plus apaisé on décide de faire un enfant on a 30 ans moins 9 mois et que donc on approche le moment où il faut avoir un enfant donc on s'y prépare j'arrête la pilule et 3 mois après je suis enceinte et à ce moment là l'enfant est très attendu et donc l'alléé psychique est tout à fait d'un autre ordre que dans le cas africain que je vous citais précédemment donc tous ces éléments là vont jouer comme facilitateur de l'interaction entre le bébé et ses parents ou comme facteur aggravant de situation traumatisante par exemple donc tous ces éléments là vont jouer sur le développement de l'enfant alors c'est quelque chose qui évidemment va rejoindre un certain nombre d'autres phénomènes qui se passent sur la découverte qu'ont fait les scientifiques ces dernières décennies en ce qui concerne les sensations qui sont des compétences que le fœtus a dans la vie anténatale et qui vont lui servir de référentiel pour comparer avec ce qui lui arrive une fois qu'il est dans la vie aérienne vous savez qu'en anténatale on est dans un milieu on pourrait dire archimédique total avec une pression du liquide amniotique sur le bébé qui fait que sans doute son vécu de pesanteur par ses canaux semi-labyrinthiques comparé avec la pression du liquide amniotique sur la peau et les organes barorécepteurs qui fait que le vécu de pesanteur n'est pas tellement important je ne sais pas c'est de l'ordre de la lune ou je ne sais pas quoi on doit être en train de marcher sur la lune comme dans Tintin un truc comme ça peut-être même encore moins mais au moment de la naissance d'un seul coup on est soumis à la pression atmosphérique normale à la nôtre à celle qui est du milieu aérien donc le bébé va se trouver dans une situation de comparer grâce à sa mémoire neuronale ce qui se passe dans l'anténatale avec ce qui lui arrive au moment de la naissance par exemple donc oui cet approfondissement de la question de la sensorialité sur l'anténatale par rapport au périnatal est un élément très important de la science contemporaine à intégrer dans ce qui va se passer au moment de la naissance pour aider le bébé à vivre de façon intéressante dans les interactions pareil pour l'audition on sait que par exemple pour l'audition vers 6 mois de grossesse le bébé entend un certain nombre de choses dans le ventre maternel il entend des trucs très agréables des moments d'avant le repas par exemple ou juste après les borgumes intestinaux vous voyez c'est vachement poétique d'être dans le ventre maternel mais en même temps il entend le truc rassurant des bruits du coeur tumta, tumta, tumta ce qui fait d'ailleurs que vous allez sans doute l'été au festival de jazz de Martiak parce que vous aimez bien trouver le bruit de la contrebasse tumta, tumta parce que vous avez des souvenirs nostalgiques du ventre maternel vous ne le saviez pas je vous l'apprends donc c'est très important si vous aimez le jazz David Bowie n'en parlons pas enfin voilà il a rejoint le nirvana bon vous voyez le bébé entend des choses comme ça et puis ça c'est les bruits organiques on pourrait dire physiologiques mais il entend des choses spécifiquement humaines il entend la voix de sa maman il l'entend en stéréophonie il l'entend direct par les vibrations liquidiennes et puis il l'entend parce que la voix la maman parle dans l'air et puis ça revient ça traverse la paroi et ça vient confirmer ce qu'il vient d'entendre juste avant par la transmission vocale si bien que quand il va naître cette voix là de cette femme qui me parle qui me dit oh le tubulimignon tu m'as pas trop fait souffrir super viens sur mon ventre et je te donne la tétée de bienvenue il me dit mais comment ça se fait cette voix là je la connais évidemment il la connaît puisqu'il l'a entendue pendant quelques mois donc il y a quelque chose d'une reconnaissance qui va se produire à ce moment là qui fait que la biologie est en articulation avec l'interactivité vous voyez tous ces éléments là font qu'il y a des éléments de continuité qui jouent et qui font que la césure de la naissance est en fait pour un certain nombre de sensorialité par exemple plutôt une continuité l'audition fait partie des éléments de continuité et bien c'est très intéressant par contre l'apesanteur fait partie des éléments de discontinuité donc l'enfant va arriver dans le milieu humain aérien et il va être confronté à un certain nombre de problèmes à résoudre bon je ne peux pas me porter tout seul donc voilà d'ailleurs les gens qui travaillent à la matière le savent ils se disent pourvu que je ne laisse pas tomber le bébé qui sort de la vulve maternelle c'est quand même la moindre des choses bon ça c'est quand même les gens y pensent bon ils font tout ce qu'il faut pour que ça n'arrive pas mais donc lui le bébé il ne peut pas se débrouiller tout seul donc il a besoin des bras humains pour pouvoir l'aider il va passer de l'alimentation continue par le sang ombilical à l'alimentation discontinue ou fractionnée par le sein maternel ce que Toscaïès appelait la voie lactée c'est joli d'appeler le sein maternel la voie lactée parce que c'est par là que vient le lait c'est formidable ça bon donc ces éléments là font que le bébé va être pris en charge dans le milieu humain dans des interactions qui vont lui apporter tout ce qu'il ne peut pas apporter lui-même et donc ce bébé va se développer pendant cette période de sa petite enfance pour mettre au point un système dans lequel son corps devient progressivement porteur d'un certain nombre des compétences qui sont là en potentialité mais qui ne vont prendre leur développement que dans l'interaction avec les parents ça c'est très important de bien comprendre que y compris la question du handicap va se jouer dans l'interaction avec les parents quand un bébé va faire le tour du propriétaire au bout de 8, 9, 10 mois de développement qu'il est assis dans son parc et qu'il peut tenir assis de façon relativement stable et bien il a mis en place quelque chose qui est bien efficace maintenant l'appréhension donc il est compétent en matière de prévention qu'est-ce que c'est que l'appréhension pour lui ? c'est l'appréhension des objets qui l'intéressent qu'il peut faire connaissance avec ses objets quand vous observez un bébé dans son parc vous voyez bien qu'il le met d'abord dans sa bouche ensuite il le regarde puis il le met dans sa bouche et il les laisse tomber sur sa vedaine qui est toute proche en disant celui-là cet objet-là je vais en avoir besoin dans pas longtemps donc je le mets prêt et puis les objets qui ne l'intéressent pas ils les envoient à promener ils ne les envoient pas encore promener parce qu'il n'a pas la compétence de le faire mais enfin il les laisse tomber un peu plus loin ça l'intéresse moins donc cette compétence de l'appréhension en fait vous voyez c'est pas seulement une compétence neuropédiatrique de base c'est une compétence on pourrait dire humaine déjà je vais trier dans mon environnement des choses qui m'intéressent et des choses qui ne m'intéressent pas et puis quelques semaines plus tard il attrape les barreaux de son lit de son lit quelques fois mais de son parc et il se dit je vais faire venir le parc à moi et comme parce que ça m'intéresse et qu'il se rend compte d'un seul coup surprise que c'est lui qui vient au parc c'est l'histoire de si tu ne viens pas à Lagardère Lagardère ira à toi et bien c'est là que ça s'est joué ça et bien il se retrouve debout et d'un seul coup il se dit tiens c'est bizarre j'avais mes pieds pour explorer comme mes mains jusqu'à présent puis d'un seul coup mes pieds ils ont une fonction différente qui est celle de me porter et donc à ce moment là il voit dans le regard de ses parents qui assistent à la scène que vraiment c'est tout à fait génial qui se met debout parce que en général d'ailleurs pour les parents c'est quasiment orgastique ce qui se passe à ce moment là parce que vous le savez bien si mon enfant se met debout il va marcher il va courir et il fera polytechnique en gros c'est l'équation c'est souvent Louis qui raconte ça marcher parler etc tout ça c'est une sorte de bouquet qui va ensemble et les potentialités pour les parents sont là toutes les trois ensemble et donc les parents sont très contents et l'enfant les regarde très contents il se dit bon je dois être très content aussi et il est très content et d'ailleurs en général il est tellement excité à ce moment là qu'il fait des insomnies au moment de la première année vous savez bien donc les parents qui étaient très contents commencent à ne pas bien dormir ils en vont marre ils ne vont pas avoir le pédoxicatre mais c'est juste il y échappe juste bon et à ce moment là l'enfant découvre une compétence formidable qui est celle non plus de faire le tri entre les objets qui sont à portée de main c'est le cas de le dire dans son parc mais il va pouvoir aller là où il veut et ne pas aller là où il ne veut pas et donc là il y a une sorte de vous voyez de compétence fondamentale du développement qui est du neurodéveloppement bien entendu mais qui est aussi du développement de l'enfant en train de prendre possession progressivement du monde on pourrait dire qu'il va où il veut pour prendre ce qu'il veut il ne va pas où il ne veut pas pour ne pas prendre ce qu'il ne veut pas il y a toutes les formes intermédiaires possibles donc on voit bien que là il y a une toute puissance infantile qui s'est vraiment mise en place pour lui et c'est quelque chose qui doit être accompagné par les parents alors ça c'est un élément très important de l'apprentissage que je dois à Françoise Dolto Freud et compagnie si la toute puissance infantile que le tour du propriétaire lui permet de faire je suis très puissant maintenant sur le monde non seulement je prends ce qui m'intéresse mais en plus j'y vais vers ce qui m'intéresse et si je ne peux pas l'attraper maintenant j'ai un pointage qui me permet de l'obtenir donc là tout est possible et pour peu que les parents soient alors j'hésite entre dépressif masochiste et et con je m'excuse pour ceux qui l'ont fait mais enfin bon je le dis comme je pense parce que vraiment il faut réagir là dessus et bien l'enfant va devenir quelqu'un qui sera je ne sais pas moi un type qui se présentera à la présidentielle de la République parce qu'il se croira tout puissant vous voyez les allusions que je fais alors ce qui est très important à ce moment là c'est de bien se rendre compte pour les parents et c'est pour ça que dans ma lettre c'est adressé aux parents vraiment c'est des conseils si vous laissez se développer la toute puissance de votre enfant sans intervenir depuis très tôt pour qu'elle se développe dans un cadre que vous maîtrisez relativement alors vous lui éviterez beaucoup de souffrance et à vous-même vous en éviterez aussi beaucoup qu'est-ce qui se passe et bien il se passe que j'appelle parce que Françoise Dolto parlait de castration symboligène donc ça en général les hommes s'en vont de la salle quand on prononce ce mot là parce qu'ils ont peur pour leurs attributs mais c'est pas du tout ça qui est en question la castration symboligène c'est une opération symbolique comme son nom l'indique qui fabrique du symbole et qui permet que l'enfant intériorise le fait qu'il y a des interdits qui sont pas des interdits pour l'enquiquiner mais qui sont des interdits pour le faire grandir voilà ce que veut dire Françoise Dolto par la castration symboligène par exemple tu arrêtes de prendre le sein maintenant parce que tu es grand tu as 15 ans vous voyez je prends des précautions par rapport à l'allaitement maternel bon tu fais attention maintenant c'est pas pour t'embêter parce que tu as le droit de continuer à boire du lait mais c'est parce que quand même ta mère qui te donne le sein il faut que ça s'arrête un jour parce que bon il faudrait que tu t'intéresses à d'autres seins maintenant hein bon et donc tu vas pouvoir maintenant manger des carottes râpées et du jambon qui a été passé au hachoir et donc tu vas découvrir qu'à côté du lait qui est très important certes il y a d'autres choses très importantes aussi donc l'interdit du sein c'est pour dire il y a aussi d'autres choses à découvrir dans le monde ne reste pas toujours sur le même schéma hein vous voyez c'est ça la castration symboligène alors moi je le généralise en disant fonction limitante parentale c'est très important que les parents soient dans une position pas masochiste pas con pas dépressive par rapport à leur enfant et qu'ils puissent dire à leur enfant écoute non là c'est trop tu dépasses la limite et quelquefois plutôt qu'on ne le pense par exemple l'enfant qui a 6 mois qui se réveille de sa sieste qui pleure et qui maman était tellement gentille avec lui et qu'elle venait tout de suite dès qu'il pleurait et bien quand il vient quand il vient pas immédiatement dès qu'il pleure l'enfant va prendre l'habitude de dire quand même alors qu'est-ce que c'est que ce boulot tu viens pas quand je pleure immédiatement donc la relation de toute puissance avec sa maman va se mettre en place de telle sorte que quand un an plus tard il va dire je veux ça et je veux ça la maman ou le papa ils diront non tu peux pas l'avoir le mec va faire une révolution il va monter sur la table il va dire désolé mais vous ne m'êtes pas habitué comme ça et lui aura raison donc c'est très important que très tôt les parents alors j'insiste beaucoup sur cette dimension essentielle de l'éducation avec un humour de base puissent dire non non attends je suis en train de finir un truc là j'arrive tout de suite dans quelques instants ouais bon écoute arrête de pleurer arrête de bêler on dirait un cochon je sais quoi et on rigole et donc ça permet à l'enfant de patienter et vous voyez il y a quelque chose qui s'instaure dans la relation qui fait que d'un seul coup l'enfant sent que bien sûr il a le pouvoir de déclencher la personne qui va répondre à son besoin ça c'est le boulot des parents mais alors pas dans n'importe quelle condition et c'est là que sans doute cette fonction limitante parentale est très importante et il faut pouvoir la fabriquer dans le couple entre conjoints quel que soit leur sexe donc c'est très important pour limiter la toute puissance infantile et c'est dans cette dialectique subtile entre le développement de la toute puissance infantile je fais le tour du propriétaire quelles sont mes compétences quelle est la manière que j'ai de pouvoir prendre de possession du monde que grâce à la fonction limitante parentale l'enfant va pouvoir intérioriser alors là j'y vais pas de main morte ce que j'appelle la catégorie philosophique de l'autrui c'est à dire la capacité que l'enfant a de se dire je suis pas tout seul au monde et ça dans le monde contemporain vous pouvez être sûr que c'est quelque chose qui a une importance absolument cruciale vous le voyez tous les jours en venant sur la route je passe à 50 à l'heure je suis les recommandations du code de la route il y a un type qui était garé sur le bord de la route il est sorti il a pas regardé s'il y a quelqu'un qui arrivait à 50 à l'heure il est sorti de son emplacement qu'est-ce que c'est ça c'est un gamin qui a pas eu de limitation de la fonction parentale il a je sais pas en tout 40 ans mais c'est vraiment un type qui est un sauvage il a pas appris ce que c'est que la catégorie philosophique de l'autrui et combien d'exemples vous pourriez développer comme ça et combien d'exemples on trouve aujourd'hui dans notre pratique de soignants dans lesquels on sent bien que bien qu'on soit les gens qui sont les soignants qui sont supposés savoir etc on est là pour rendre la prestation médicale qui va te chercher et puis dis donc tes exigences à toi médecin je sais pas quoi j'en ai rien à cirer alors on est un peu un peu étonné par ces réactions là bon et bien si on est un peu étonné par ces réactions là ça veut dire que nos parents ont eu avec nous une fonction limitante parentale digne de ce nom qui nous a fait intérioriser la catégorie philosophique de l'autrui et la catégorie philosophique de l'autrui c'est très important pourquoi parce que quand on va aller à la crèche quand on va aller à l'école maternelle en petite section si on ne l'a pas cette catégorie là on va se retrouver en grande difficulté et alors en fonction du développement neuro-psychomoteur etc. de l'enfant quand en petite section je me retrouve en grande difficulté dans mes relations avec les autres parce que les autres n'existent pas ou alors beaucoup moins que moi et bien à ce moment là il va se mettre en place des phénomènes que l'éducation nationale depuis un an et demi deux ans reconnaît comme étant existants grande révolution de Vincent Payon le harcèlement à l'école existe avant il n'existait pas maintenant il existe et même il y a des plans qui sont faits pour lutter contre le harcèlement à l'école ça c'est une révolution vous ne pouvez pas imaginer ça fait 25 ans moi que je parle de ça à l'éducation nationale les mecs répondaient invariablement ça n'existe pas quand on en parlait avec les responsables quand on en parlait avec les instits ça existait beaucoup donc là grande révolution ça existe mais comment ça se passe en petite section le gamin il arrive avec son idée que l'autre n'existe pas il pousse il tombe alors les autres se mettent à plusieurs sur lui et il devient le bouc émissaire très rapidement ou bien si c'est lui le plus fort sur le plan musculaire c'est lui qui va devenir la terreur de la classe etc donc en petite section de maternelle donc vous voyez ce que ça va devenir en moyenne section en CP etc et en 6ème et au bac donc il y a toute une question autour de la catégorie philosophique de l'autrui qui est fondamentale dans le développement des enfants aujourd'hui pour lesquelles il faut absolument alerter les parents sur le fait que c'est pas un petit truc en plus la fonction limitante parentale c'est le truc qui permet que la toute puissance des compétences de chaque enfant puisse s'épanouir dans un milieu dans lequel les autres existent vraiment et à ce moment là ça permet une transformation de la qualité de l'ambiance familiale qui est absolument remarquable je donne souvent l'exemple de la consultation avec un petit enfant de 18 mois 2 ans qui rentre dans mon bureau c'est vraiment le gamin tout puissant absolu je lui tends la main comme je fais toujours avec même des petits enfants dès qu'il marche il me regarde à peine il regarde à peine ma main je me dis je me suis pas lavé les mains ou quoi enfin bon il fonce dans mon bureau il monte sur mon bureau il fait tomber ma lampe attrape mes livres de texte agré auxquels je tiens beaucoup et il commence à les feuilleter de façon tout à fait nulle quoi il déchire en pratique et je regarde les parents qui sont alors en train de je sais pas ce que leurs chaussures leur ont fait mais enfin ils sont en train de regarder leurs chaussures avec une attention mais alors soutenue et je n'arrive pas à obtenir le regard des parents donc j'y vais de ma voix et monsieur madame donc ils lèvent le regard et alors c'est toujours comme ça sous-entendu mais qu'est-ce que vous foutez quand même votre éducation à la maison on me dit mais c'est pour ça qu'on vous l'amène docteur alors ils ont vu quelque temps auparavant une émission à la télévision dans laquelle un pédopsychiatre que je ne nommerai pas prescrit de la ritaline dans des cas comme ça on me dit mais quand même votre enfant il a deux ans vous vous rendez compte la ritaline c'est interdit avant six ans et ben je ne sais pas on ne savait pas etc et en fait ces parents sont pris dans quelque chose qui est environnemental sociétal via les médias télévisuels qui sont d'un niveau tellement nul que c'est on pourrait même les qualifier autrement qui font que les parents croient que l'adoxa c'est les enfants tout puissants il faut les laisser se développer comme ça et s'ils sont en kikinant alors on les met sur italine non mais enfin vous rigolez quoi bon donc je discute pendant une heure avec ses parents le gamin finit par être sur les genoux du père qu'il tient bien serré parce qu'il a bien vu que moi ça ne me faisait pas rigoler du tout qu'il fasse ces conneries dans mon bureau et donc au bout d'une heure j'ai fini par obtenir d'eux qu'ils puissent me dire eux intuitivement comme parents qu'est-ce qu'ils auraient fait s'ils n'avaient pas été embrouillés par les paroles du pédopsychiatre de l'émission de la rue enfin vous voyez je me dévoile progressivement heureusement il est mort donc vous voyez ce parent-là m'a dit finalement je l'aurais engueulé je l'aurais dit mais enfin quand même il ne faut pas faire ça il faut dire bonjour à la dame ou au monsieur enfin etc bon mais pourquoi vous ne l'avez pas fait parce qu'on ne fait pas comme ça en ce moment on ne peut pas faire ça il ne faut pas embêter ses enfants il ne faut pas engueuler ses enfants vous savez moi quand j'étais petit j'ai eu aucun cadeau puis mes parents je ne sais pas quoi donc moi je veux faire le contraire avec mes enfants vous voyez alors en fait leurs intuitions étaient fondées et leurs intuitions auraient dû leur servir de guide pour l'éducation de leurs enfants seulement ils étaient trop inhibés par le sociétal pour pouvoir s'y livrer et dans toutes les situations sauf maltraitance et abus sexuels les intuitions parentales sont bonnes très important ça mais le problème c'est que les parents n'osent pas appliquer leurs intuitions évidemment la fonction limitante parentale suit l'inhibition des intuitions parentales et à ce moment là ça ne marche pas et donc ces parents là je les revois 15 jours plus tard ils ont à peu près pris la mesure du problème et le gamin rentre et il me serre la pince bon et il laisse tranquille mes livres et il ne monte pas sur mon bureau quand même 15 jours les parents ont fait une révolution interne c'est pas une révolution extraordinaire ils ont fait ce qu'ils pensaient devoir faire et ils ont laissé tomber les inhibitions qui étaient les leurs pour des raisons alors psychologiques personnelles sûrement mais aussi sociétales et donc vous voyez la conjonction entre les neurosciences la psychopathologie et l'environnement c'est vraiment dans le développement de l'enfant le terrain idéal pour pouvoir essayer de les articuler voilà donc vous avez vu j'ai passé quelques points en revue je pourrais vous en parler comme ça pendant trois heures encore mais je voulais insister auprès de vous sur l'importance de la responsabilité parentale aujourd'hui avec les enfants d'aujourd'hui dans le monde d'aujourd'hui et je crois que si ces parents arrivent à tenir bon sur cette affaire là c'est non seulement qu'ils ont lu mon livre et qu'ils ont compris le message mais que sans doute vous leur en avez parlé et que depuis ce moment là ils ont également compris le message merci de votre attention merci